Depuis la fermeture, bien avant même le Covid et effectivement les restrictions liées aux mesures sanitaires, Laurent Tournier, président de l'UMI 33, la sonnette d'alarme était déjà bien en amont avant qu'on naisse cette période de cloisonnement chez soi ? Oui, le Covid est un coup de grâce après des périodes compliquées. Les gilets jaunes ont été une période difficile pour nos métiers, surtout à Bordeaux. Ça a été après les grèves, puis le confinement. Je vous rappelle qu'on a été fermé en 4 heures pendant 3 mois. La bouffée d'oxygène, un peu cet été, qui a redoré un tout petit peu les trésoreries, mais pas suffisamment pour voir venir. Alors aujourd'hui, en fait, on ne voit pas forcément les fermetures des établissements. Ça ne se concrétise pas parce qu'heureusement, quelque part, il y a la perfusion. Mais le jour où ça va s'arrêter, ce sera peut-être là où le drame sera constaté sur la profession ou sur les professions. Parce que là, on parle bien des hôteliers, de la restauration, des discothèques, les établissements de nuit. On parle aussi des traiteurs, les restaurants, les bars. Tout ce milieu-là est concerné et forcément, peut-être certains plus que d'autres. C'est ça. Comme vous l'évoquez, il y a des secteurs d'activité qui sont totalement à l'arrêt. Discothèques, traiteurs quasiment à l'arrêt. L'hôtellerie qui souffre énormément. Il y a un chiffre de moins 80%. Alors, discothèques, c'est zéro. Pas de chiffre d'affaires depuis sept mois. Les aides qui tardent à venir. Les traiteurs, c'est aujourd'hui 15 ou 20% pour les meilleurs de chiffre d'affaires. Donc quasiment 80% de pertes. En plus, tous les événements de mariage qui restaient un peu, le reste à faire, a été arrêté depuis presque 15 jours. Non, depuis plus de 15 jours. L'hôtellerie, on est à 20, 25% de taux d'occupation. Alors que normalement, sur ces périodes-là, septembre, octobre, novembre, on frise les 90%. Et voilà, restauration et bars, c'est moins 50% pour la restauration. Et les bars, pour certains, c'est quasiment à l'arrêt, puisque le fait de fermer à 22 heures, pour certains bars, c'est la période où ils font le plus gros chiffre d'affaires. Alors, on a eu une première fermeture de ces bars pour revenir à l'actualité le 25 septembre dernier. Le 9 octobre dernier, 15 jours après, la mesure est poursuivie, encore pour 15 jours. Et là, comment ça a été perçu dans la profession ? Si vous voulez, ces annonces, même si elles ne concernent qu'une petite partie de notre activité, elles touchent toute l'activité. Parce que quand on instaure et on insuffle des ions négatifs vis-à-vis de nos clientèles, vous savez, les marchés, ils aiment bien qu'on les rassure. Les clients, ils aiment bien être rassurés et ils vont dans nos lieux avec l'envie d'y aller. Pas si on leur dit, attention, il ne faut pas y aller parce qu'à 22 heures, c'est le coup. Donc, cette communication, elle est très négative pour l'ensemble de nos activités. Et là, vous avez parlé de confiance. Il faut retrouver confiance. Il faut au moins un retour à la confiance avant que ça puisse redémarrer. Parce que cette période-là, le jour où cela va redémarrer, le jour où les reports de charges seront arrêtés, le jour où les aides s'arrêteront, il va falloir relancer la machine pour ne pas justement stopper et que certains baissent le rideau définitivement. C'est ça. Voilà. Déjà, il faut nous laisser travailler. On milite tous les vendredis à 11h45. On tape dans les casseroles pour dire ne nous oubliez pas et laissez-nous travailler. C'est la première chose. Surtout qu'en Gironde, les chiffres vont quand même mieux. Donc, on va voir madame la préfète mercredi. On va essayer de lui demander... Vous avez rendez-vous à la préfecture pour faire un point d'étape, entre guillemets. D'essayer un petit peu les taux et nous remercier du travail effectué puisque les chiffres vont mieux et depuis presque plus de 15 jours maintenant, nous faisons cet effort-là. Même si je pense qu'on influe sûrement, mais d'une manière... Enfin, on est à notre niveau. Il ne faut pas croire que nos établissements soient des lieux où on propage le Covid. Il y a beaucoup de moments dans la journée. Il ne faut pas retenir les troupes aussi parce qu'il y a eu des exemples de fermeture. On ne citera peut-être pas forcément où, mais visiblement, ce n'était pas... Il y a toujours dans toutes les corporations des gens qui se comportent bien. Et en général, c'est le 90% des gens ou le 95% des gens. Il y a toujours des gens à la marge. On souhaite qu'on nous laisse travailler. On souhaite être contrôlés. On souhaite que les pouvoirs publics nous contrôlent et nous cadrent pour ceux d'entre nous qui ne fonctionneraient pas suffisamment bien en termes de gestes barrières et de respect des protocoles sanitaires. Mais il faut nous laisser travailler. Et ensuite, effectivement, comme vous le disiez, le bilan, il se fera dans six mois quand les prêts garantis par l'État vont être arbitrés et qu'il va falloir commencer à les rembourser, quand les reports de charges d'Ursaf, etc., vont être arbitrés et qu'il va falloir commencer à payer. Et c'est là où, malheureusement, nos entreprises vont souffrir énormément. Alors, Franck Chomès, vous êtes avec nous. Vous êtes le vice-président de l'UMI. Et vous avez aussi une activité professionnelle dans le secteur. Vous, vous m'avez donné un chiffre qui est assez parlant sur simplement votre activité traiteur. Vous avez perdu des sommes astronomiques. Oui. Alors, moi, je suis dans l'événementiel. J'ai deux activités. Je suis aussi restaurateur dans Bordeaux. Mais sur l'événementiel, c'est une catastrophe. On est à 80, 85 %, comme disait très bien Laurent. Donc, sur mon activité, je suis sur quatre sites. Le Palais des Congrès, le Hangar 14, le Parc Expo et la Cité mondiale. C'est 500 000 euros depuis le début de mars. Donc, c'est une catastrophe pour nous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez dans le futur ? Quels sont vos espoirs ? Parce qu'il y a déjà une forme de paralysie de l'activité en général. Vous avez parlé du Congrès Exposition Bordeaux, puisque déjà le tourisme d'affaires n'est plus là. Et ça, c'est aussi un manque pour vous. Alors, moi, pour ajouter ce que disait Laurent, c'est, vous savez, on parle toujours du train qui arrive en retard. On ne parle pas des milliers de trains qui créent valeur. Donc, je crois qu'on est professionnels aujourd'hui. On sait encadrer cette crise sanitaire. Après, il y aura toujours, effectivement, comme dit Laurent, des bruits galeuses et on demande des contrôles. C'est évident. On ne peut pas faire autrement. Moi, ce que j'appelle, c'est l'État à relancer la machine au niveau du tourisme d'affaires. Aujourd'hui, à Bordeaux, pour ne parler que de chez nous, le Congrès Exposition de Bordeaux, c'est entre 400 et 600 millions de retombées économiques. Entre 400 et 600 millions d'euros. Je veux dire, demain, ils n'y sont plus. Ils sont à l'arrêt. C'est des boutiques de vêtements. C'est des souvenirs. C'est de la restauration. C'est de l'hôtellerie. C'est tout un marché parallèle qui fonctionne. C'est une économie indirecte. Il faut nous laisser repartir. Il faut laisser repartir ces gens-là. Aujourd'hui, quand on va dans les grandes surfaces, je vais dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un organisateur de salon dans les grandes surfaces où les objets sont touchés ? Alors que quand on visite un salon, il n'y a pas du tout ce fait. On ne touche rien. On vient, on se renseigne, on s'assoit, on prend rendez-vous. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas ces décisions. Selon vous, il y a une disproportion des mesures prises ou une inadéquation, c'est ça ? Je pense qu'il y a surtout des paradoxes. Il y a beaucoup de paradoxes. Et en fait, c'est ce qui agace, en deux mots, nos adhérents, les gens de la profession. C'est pourquoi... On peut rappeler le chiffre d'adhérents de cette profession ? Combien sont-ils ? On a mis l'adhérents ici dans le 33. Aujourd'hui, je pense qu'on a espoir d'avoir plus d'adhérents. Mais je veux dire, on représente l'adhérent et nos adhérents, bien évidemment. On parle pour la profession en général, c'est évident. Mais aujourd'hui, tous les appels téléphoniques qu'on reçoit à l'UMI, ce n'est que pour nous signaler des paradoxes. Et honnêtement, c'est la colère qui monte. La colère, elle ne monte que par rapport à ça. Vous attendez beaucoup de ce rendez-vous de mercredi avec la préfecture ? On a espoir. Je crois qu'on a à faire en face une personne qui est à l'écoute, qui, je crois, gère bien cette crise. Je pense qu'elle a aussi des directives au niveau du gouvernement. Maintenant, on va essayer de la sensibiliser avec Laurent. Et je crois que c'est notre rôle à nous d'expliquer qu'il y a des choses que l'on peut faire. C'est comme dans un stade. Je ne peux pas entendre, si vous voulez, que dans le sport, sur un stade de 30 000 places, on puisse rentrer comme une personne. Sur 30 000 places, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vendredi, vous serez tous les deux de concert à 11h45. Oui, on va retaper dans les casseroles. En espérant être entendus. Pour l'instant, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Pourtant, on fait du bruit. Avec Philippe Etchebès, devant son restaurant. On a lancé cet événement il y a 15 jours. Il a pris une ampleur nationale. Donc, on tape dans les casseroles à Paris, à Marseille, parce qu'ils ont été fermés. Et maintenant, ils reprennent un peu d'activité. Enfin, un peu partout. Mais aujourd'hui, on n'est pas entendus. Alors, on souhaite l'être parce qu'il faut qu'on nous aide et il faut qu'économiquement, on les accompagne. Parce que si on ne le fait pas, la casse va être malheureusement dramatique. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau pour exprimer la profession, l'inquiétude de la profession des industries hôtelières et de la restauration. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. A bientôt. Merci, c'est très bon.